Bonne soirée. Soyez au cœur de l'info. Salut à toutes et à tous. Merci de faire le choix de VO Afrique, vous informer et vous divertir. À ce micro, je suis Mouamadou Koumfa depuis le studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington pour vous présenter à votre avis l'émission interactive de VOA qui vous offre la possibilité, chères auditrices et auditeurs, de donner votre point de vue sur les affaires du monde. Aujourd'hui, nous parlons de la tournée africaine du président français Emmanuel Macron et plus largement des relations entre la France et l'Afrique. Le président Emmanuel Macron est arrivé hier soir, lundi, à Yaoundé pour sa première visite au Cameroun et en Afrique centrale avec l'objectif de relancer les relations politiques et économiques entre les deux pays. Ce déplacement le mènera aussi au Bénin et en Guinée, Bissau, qui doit lui permettre de réaffirmer, je cite, son engagement dans la démarche de renouvellement de la relation de la France avec le continent africain au début de son second quinquennat, a expliqué l'Elysée. La France est-elle vraiment en perte de vitesse en Afrique ? Pourquoi ? Qu'attendez-vous de la tournée africaine du président Macron ? Que doit faire Paris pour donner un nouveau souffle à ses relations avec le continent noir ? Vous avez été nombreux à nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci aussi à ceux qui nous ont laissé leur voice sur notre numéro WhatsApp, plus 202-297-6089. Je répète le numéro WhatsApp, plus 1, 202-297-6089. À présent, vous pouvez participer en direct en appelant le 001-202-205-2633. Le numéro pour participer en direct, c'est dans le 001-202-205-2633. Vous aurez au bout du fil Keita Senemou qui assure la réalisation de cette édition. Alors, on va commencer par le Cameroun où nous atteint un auditeur. Il s'agit de Ange. Salut, Ange. Oui, salut. Alors, merci donc de participer à cette émission. À votre avis, le président Emmanuel Macron est dans vos murs là-bas au Cameroun depuis hier soir. D'abord, comment avez-vous accueilli la nouvelle de sa venue au Cameroun et quelle est l'ambiance là-bas par rapport à cette visite ? Oui, toute la capitale politique d'Yahoundé a été en effet de temps. Depuis hier, pour l'accueil du président français, Emmanuel Macron. L'ambiance depuis l'aéroport international de Yahoundé Simalem, il a été accueilli. Il était de cas et de cas dans la nuit parce qu'il a connu un retard d'une heure de temps. Son arrivée était prévue à 22h. C'était tout à 23h qu'il a foulé le sol de Tamak de Simalem. La population RSC est veillée pour attendre la première visite officielle du président Macron en terre camerounaise. Et vous savez, l'hospitalité est légendaire dans notre pays. Il a été accueilli par les forces de l'ordre, les autorités politiques, la population. Et puis, jusqu'à son... Il a été élu en édiance par le président de la République ce jour. Oui. Alors, donc... C'est arrivé... Oui, Ange, il a donc été accueilli en grande pompe, comme vous venez de nous le dire. Les relations latérales entre la France et le Cameroun. Ange. Et cette... Oui. Voilà. Donc, il a été accueilli en grande pompe au Cameroun. Comment expliquer cet accueil ? Il faut dire que le Cameroun est quand même l'un des pays où la France est très critiquée. Il y a là-bas une chaîne de télévision qu'on appelle l'Afrique Média qui a organisé ces dernières années des émissions régulièrement pour critiquer la France. Et même dans le dossier, on se rappelle, Ivoirien, les Camerounais étaient très impliqués pour critiquer le rôle de la France en Afrique. Comment donc expliquer cet accueil en fanfare ? Donc, vous savez, depuis un certain temps, le sentiment anti-français est partout perceptible en Afrique. Les gens ne veulent plus de la France parce que la France, selon certaines personnes, n'a pas respecté... du moins, utilise encore les Africains comme ses valets. Or, après les indépendances, il était temps pour la France de redéfinir sa politique en Afrique. C'est pour cela que le sentiment anti-français, qui est alimenté par certains médias locaux, à l'instar, vous l'avez cité tout à l'heure, Afrique Média, Equinox, ce sont des médias qui mettent en péril la vision de la France par rapport au Cameroun. Depuis un certain temps, la France est devenue tellement critiquée en dépit, n'est-ce pas, de ces aides, de ces subventions pour les Africains, pour les Camerouns en particulier. Il faudrait redéfinir ses accords. Oui, justement, Ange, le président... Il ne doit pas être une vache à l'aide pour la France. Tout à fait. On vous a saisi, Ange. Tout à fait. C'est là que le sentiment anti-français a gagné tellement du terrain. Voilà. On vous a saisi, Ange. On va vous garder, puisque vous êtes au Cameroun, où se trouve actuellement le président Macron, mais on va aussi écouter d'autres auditeurs. On va écouter certaines réactions qui nous ont été envoyées par des auditeurs sur notre numéro WhatsApp. Je le disais tout à l'heure. C'est le plus 202-297-7089. On a reçu la réaction de, par exemple, Robert Pouakouinou au Bénin. On va écouter Robert, qui nous a envoyé cette réaction par rapport à la relation entre la France et l'Afrique. Bonjour, la VOA. Bonjour, l'Afrique. Bonjour, tout le monde entier. Moi, on m'appelle Robert Pouakouinou depuis la commune d'Abo-Mekalavi au Bénin. Moi, mes ententes personnellement pour mon pays d'Emmanuel Macron est qu'Emmanuel Macron vient raconter talent, le président de la République béninoise, pour des bonnes choses. Mes attentes sont qu'il faut qu'il se prononce sur les azurés politiques et sur les détenus politiques et se prononcer aussi sur l'élection législative qui nous attend dans cinq mois et faciliter à tous les partis béninois un détrat à l'abri de cette élection du 8 janvier 2023. Encore, il faut que la France facilite aussi l'arrivée des azurés politiques encore pour la crise actuelle. Le monde est actuellement en crise. La chèreté de la vie, surtout chez nous au Bénin, bien vrai que le président Talon a pu émettre des réformes pour pouvoir faire face à ces choses, mais nous, les populations, surtout nos pauvres populations, nous souffrons trop. L'emploi des jeunes, il y a un bon nombre de jeunes qui sont à la maison, nous qui n'avons pas d'emploi, je suis dedans, j'en fais partie de ces jeunes. Aujourd'hui, il faut qu'il facilite les choses pour que le Bénin sorte dans le chômage. Le président français doit se prononcer ces véritables choses avec notre président. L'insécurité au nord, les diadistes qui viennent tuer nos compatriotes militaires et les forces de l'ordre et pas dire la nuit profonde. Le président Macron doit dire quelque chose sur ça. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet du jour, mes attentes et que d'améliorer la vie des Béninois. Je vous remercie beaucoup. Merci Robert qui nous a envoyé ce voice depuis le Bénin. On a Inoussa Dibault qui nous attend. Il est au Niger. Salut Inoussa. Oui, bonne soirée à tous. Bonsoir. Merci de participer à cette émission. Aujourd'hui, on parle de la relation entre la France et l'Afrique avec la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Vous venez d'écouter un auditeur du Bénin, Robert, qui nous dit que lui, il attend une implication de la France par exemple dans le retour des exilés politiques. Est-ce que c'est le rôle d'un président français ? Comment vous voyez les relations aujourd'hui entre la France et l'Afrique ? En tout cas, merci beaucoup. Merci pour la parole donnée. Eh bien, j'ai bien écouté mon pro-décesseur. J'ai bien écouté ça. Et en fait, moi, je ne suis pas tout à fait du même avis que lui dans la mesure où l'Afrique francophone, justement, d'un côté, bien sûr, a été liée par la France. Justement, nous avons un lien historique. Alors, après les indépendances, il faut dire que nos États africains trouvent leur souveraineté, trouvent notre indépendance. Donc, il n'est pas question qu'aujourd'hui, en fonction de cette rivalité qui se passe aujourd'hui en Afrique, en fonction de ces enjeux des intérêts et des stratégies et des enjeux des intérêts qui se passent actuellement sur le continent africain. Un président français ne doit d'ailleurs pas avoir le rôle de s'impliquer, justement, dans une affaire interne d'un État. L'idée étant qu'on peut peut-être faire un partenariat, justement, avec la France, un partenariat honnête dans le respect mutuel. mais je pense que nos problèmes africains, justement, doivent être réglés entre Africains nous-mêmes en respectant la souveraineté et le principe de chaque peuple à décider de lui-même son sort, justement, à se conduire comme il se veut. Et donc, la France, justement, moi, nous sommes tout à fait contradictoires, je suis tout à fait contre ce qu'elle a dit parce que nous, jeunes générations en Afrique, nous devons d'abord prendre conscience du fait qu'aujourd'hui, nos dirigeants internes, qui sont des dirigeants corrompus, qui sont des dirigeants valets de la France-Afrique, nous devons prendre conscience pour le faire, partir, législater et laisser l'Afrique aux Africains de disposer d'eux-mêmes et donc de sauver l'Afrique, justement, de cette mafia-là qui a été organisée entre la France, dans la relation France-Afrique. Alors, Inoussa, aujourd'hui au Cameroun, Emmanuel Macron a dit qu'il veut faire de l'Afrique l'une des priorités de son second quinquennat face à la concurrence d'autres pays comme la Chine, la Russie, en pariant sur le soft power, plutôt la diplomatie, plutôt que sur la politique ou le militaire, les outils traditionnels d'influence de la France. Alors, vous, comment vous voyez l'avenir de cette relation ? Que doit faire concrètement la France pour avoir une relation à peu près normale qui ne soit pas autant critiquée qu'on le voit aujourd'hui ? Bon, effectivement, l'idée étant qu'aujourd'hui, la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique, une tournée qui s'effectuera jusqu'au Niger en septembre prochain, eh bien, a un seul enjeu. L'enjeu, c'est d'abord de donner à la France aussi cette position stratégique-là de profiter de ses intérêts. Ce n'est que ça, en réalité. sinon, c'est vrai que ces derniers temps, il y a bien sûr sur le continent l'influence russe et chinoise dans quelques domaines que soient-ils. Et maintenant, la France, avec Emmanuel Macron, justement, va faire de l'Afrique une priorité parce que l'Afrique est vraiment clé. Justement, l'Afrique est vraiment stratégique. Il faut faire donc de l'Afrique une priorité pour aussi trouver, garder toujours sa même position de toujours et donc d'être toujours maître ou alors de profiter justement de quelques intérêts africains. C'est de ça que nous nous sommes contre. Il faut effectivement laisser à l'Afrique de disposer de lui-même, de choisir librement, n'est-ce pas, le partenaire qui lui semble efficace dans chaque domaine que soit-il. Et donc, voilà en réalité ce que l'Afrique doit aspirer. L'Afrique doit arracher, acquérir, toujours aussi reclamer son indépendance justement, de décider d'elle-même. En fait, c'est comme ça l'idée. Voilà, merci beaucoup Inousa Dibo d'avoir participé à cette émission. Alors, on a Asma Elou qui nous attend, il y a aussi Ange qui est toujours là depuis le Cameroun, mais avant de les prendre, on va écouter encore quelques voix que nous avons reçues cette fois-là du Togo. On a reçu les voix de Sena Dodi, Kojo, et puis de Latif. On va écouter les deux réactions avant donc de prendre d'autres auditeurs en direct. Bonsoir la VE Afrique, bonsoir tous les auteurs de la VE Afrique. Je m'appelle Sena Dodi, Kojo, depuis Togo, le Métoti Batome. Je suis artiste, promoteur et entrepreneur. Je pense que la France perd du terrain en Afrique pour que la France retrouve de reconnaître ce terrain en Afrique et que la France est liée avec la jeunesse africaine comme Emmanuel Macron l'a commencé. Car la jeunesse africaine compte vraiment sur la France et l'avenir de l'Afrique est dans la main de la jeunesse africaine. Emmanuel Macron l'a déjà fait dans l'année passée en faisant appel à la jeunesse africaine. Donc la jeunesse africaine est prête à l'aider pour gagner du terrain en Afrique. Il veut que Emmanuel Macron fasse confiance à la jeunesse africaine pour tisser ses liens pour gagner du terrain en Afrique. Donc je crois qu'avec la jeunesse africaine, Emmanuel Macron peut faire grand chose car la jeunesse africaine est dynamique et consciente des problèmes de l'Afrique. Et nous aussi nous comptons sur Emmanuel Macron pour que notre avenir déjà blesse à tout le monde. Voilà, on vient donc d'écouter Sénat d'Odikodio au Togo. Alors il y a donc Asmaïlou qui nous attend. Salut Asmaïlou. Alors je crois qu'on a quelques problèmes là avec Asmaïlou. En attendant de prendre Asmaïlou. Asmaïlou, vous écoutez ? Alors, on va repartir au Cameroun. On va repartir au Cameroun donc prendre Ange. Salut Ange, tu es toujours là ? Oui, je suis tuyau en ville. Voilà, alors donc on vient d'écouter deux points de vue différents. Il y a un auditeur du Bénin qui nous a dit qu'il souhaite que le président français s'implique dans la politique interne de son pays en plaidant pour la libération du retour des exilés politiques et puis il y a d'autres qui pensent que la France ne doit pas s'impliquer dans les affaires internes. Jusqu'où peut aller la France ? On sait que souvent quand la France ne s'implique pas, on dit voilà, vous soutenez les dictateurs, vous faites ceci, cela. Et puis une fois que la France intervient, on dit non, ne vous mêlez pas. Quel est votre point de vue ? Jusqu'où doit aller la France dans sa relation avec les pays africains et quel est l'avenir de cette relation selon vous ? La relation entre la France et ses anciennes communes doit être une relation gagnante-gagnante puisque aujourd'hui pour que la France retrouve ses repères en Afrique, il faudrait qu'on ait cette indépendance monétaire surtout pour les États francs communs. Et puis la France doit cesser de se gérer dans les affaires politiques des États africains. C'est à ce prix que la France pourra reprendre ses relations, pourra reprendre ses intérêts qu'elle avait en Afrique. Tout passe par là. elle ne doit pas s'insérer dans les affaires des États africains. Elle doit laisser l'Afrique avoir son indépendance monétaire. Voilà, c'est tout le cas. Et elle doit cesser d'intervenir militairement. Les États africains sont déjà assez matures pour gérer leurs problèmes de sécurité. politiques. Voilà, si la France applique cela, je crois qu'elle pourra revenir en Afrique avec une autre impulsion. En dehors de cela, la Chine et la Russie seront ses comptes-poids. que nous voyons même d'ailleurs qu'aujourd'hui. Tout à fait. Alors, Ange, on a retrouvé notre ami Asmaïlou qui nous attend. Salut Asmaïlou. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de prendre part à ce débat. Alors, comment vous voyez la tournée africaine d'Emmanuel Macron ? D'ailleurs, la question que beaucoup de gens se posent, c'est pourquoi en ce moment-ci, pourquoi il y a cette tournée ? Quel est votre avis à ce sujet ? Ah bon, d'abord, soyez au sérieux. Vous savez, il est temps que les africains et les toutes africains prennent leur conscience en main parce qu'aujourd'hui, c'est toujours la conquête de conscience qu'Emmanuel Macron veut revenir parce qu'il sait qu'à l'heure-là, les africains veulent perdre le point français et reprendre une autre vision contre la France. Donc, aujourd'hui, il veut revenir avec une autre notion. Sinon, ce sont les mêmes paroles que la France et l'Afrique tenaient. Les mêmes discours, la sécurité sur le développement de l'Afrique et autres, rien n'est changé. C'est toujours le même problème qu'on continue de voir. Et, juste à ça, nous voyons que l'Afrique est devenue un État qui empêche l'Afrique. La France est devenue un État qui empêche la France d'aller en avant. Et qu'aujourd'hui, nous voyons comment, selon les politiques, entre la France et l'Afrique, c'est que ça déroule. Et quelle faiblesse l'Afrique a sur le plan mondial. Pas basé sur le même pays qu'est la France. Donc, aujourd'hui, je vois que cette tournée que Emmanuel Macron continue de faire, c'est toujours la même mission qu'ils avaient effectuée depuis les années de colonisation. C'est ça qu'ils continuent de mettre aux Africains de se réveiller et croire ce qu'ils veulent pour gagner leur valeur en face du monde et atterrir sur le bon port comme la Chine et les autres pays qui sont aujourd'hui en place devant les autres puissances comme l'Amérique et la Russie. Voilà. C'est ça en marche du sens. Tout à fait. Alors, on va écouter un autre auditeur qui nous a envoyé un voice sur le numéro WhatsApp de cette émission. Il s'agit de Latif qui est au Togo. Latif qui a réagi donc à la relation entre la France et l'Afrique et la tournée du président Emmanuel Macron. On va l'écouter. C'est Latif depuis l'Omé au Togo. Le président français Emmanuel Macron est en délégature en Afrique pour vivifier la France-Afrique. Ce réseau politico-mafieux mis en place au lendemain des indépendances pour soumettre à vie les pays africains. Pour le bien de l'Afrique, la France doit s'éloigner d'elle comme le ciel s'est éloigné de la terre. Merci beaucoup, VOA. Bonne émission à vous. Voilà. On a donc reçu, comme je le disais, plusieurs réactions sur notre page Facebook. Je vais lire une de ses réactions. Il s'agit de Nossi Ompa qui nous a écrit, il a dit « L'Afrique n'attend plus grand-chose de la France si ce n'est l'arrêt des coups d'État et le retrait du franc CFA. L'Afrique s'émancipe maintenant et la France prend déjà l'allure des souvenirs lointains. » Il y a donc plusieurs réactions comme ça. Alors, Asmaïlou est toujours là avec nous ? Voilà. On va plutôt prendre un autre auditeur qui nous attend depuis un moment. il s'agit de Kelvin McKenzie qui est en RDC. Kelvin, salut. Salut. Alors, merci de participer à cette émission. Alors, vous, je vais vous interroger sur l'avenir. Alors, la France veut relancer ses relations, mais il y a déjà d'autres partenaires qui occupent de plus en plus le terrain, la Chine, la Russie et même d'autres pays comme l'Inde, la Turquie. Alors, quel doit faire la France aujourd'hui pour peut-être pas retrouver son rôle de partenaire principal, mais pour garder quand même pour défendre ses intérêts tout en permettant aux autres États justement de diversifier leur partenariat ? Bon, ce que moi, je peux dire pour la France, la France, premièrement, elle doit changer sa façon de... sa politique d'étranger. Si je regarde d'autres pays qui viennent ici en Afrique comme l'Inde, la Chine, elles font leur politique dans un système gagnant-gagnant. Mais la France, leur politique, c'est pas gagnant-gagnant. Elles, elles regardent pas les intérêts. Elles regardent leurs intérêts. Nous, en Afrique ici, nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous voulons être développés de nouveaux systèmes et de la technologie. Mais la France, eux, ils ne nous amènent pas cette politique-là. parce que si je regarde dans beaucoup de pays que la France a colonisés, ou même là où se trouve leur base, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de marche. Il y a toujours des théorités, il y a toujours des désondres. Et puis, il y a toujours ce dirigeant dictateur qui ne veut même pas partager le pays à faire les autres. Quand je dis les autres, les nationalistes, ils regardent leurs propres intérêts. Et maintenant, la France, elles sont là pour mettre toutes ces personnes-là au pouvoir pour garantir leur bien commun. quoi. Maintenant, nous, 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 nous ne pouvons pas qu'il y ait ce système-là pour se continuer ici en Afrique. Si la France, elle veut rester ici en Afrique, elle doit changer sa politique. changer sa politique. On vous a bien saisi, Kelvin Makansi, malheureusement. Nous arrivons au terme de cette émission, une émission donc réalisée par Keita Senoumou et Adios Regis qui était à la technique. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Dans quelques instants, le journal, une grande édition, Le Monde Aujourd'hui, présenté par Eric Maniratiza.